Très bien, merci. Mesdames, Messieurs, vous êtes nombreux à suivre la première vitrine politique en République démocratique du Congo, notre pays. Vous le savez, il y a une actualité abondante sur laquelle nous devons revenir. Inactualité, bien évidemment. Merci, vous êtes nombreux parce que vous aviez réclamé la libre opinion. Il avait fallu qu'on revienne parce que rien ne peut nous faire réculer. Et on est déterminé à faire ce travail, à servir la République démocratique du Congo dans toutes les dimensions politico-sociales. On est présents, on est présents. Merci, Mesdames, Messieurs. Vous pouvez continuer à compter sur nous parce que le Ticotac ne tombera jamais. Il demeurera et il ne sera pas acheté. Peu importe le prix qu'on peut proposer, Ticotac demeurera. Merci. Nous sommes exactement mercredi 28 septembre 2022 ici à Kinshasa, notre pays. Capitale de la République démocratique du Congo, il y a un problème majeur. Le premier problème est lié à l'affaire Bounagana. Vous le savez, il y a une autre monnaie qui est en train d'être utilisée. Il y a une république dans une république. Est-ce que peut-on appeler la République démocratique du Congo un état fédéral ? Parce qu'il y a une autre république qui est imposée. Il y a quelques symboliques d'ordre international. La première symbolique, il y a une monnaie. Bounagana est dotée d'une monnaie. Bounagana est dotée des dirigeants, donc des institutions. Bounagana est dotée de toutes les symboliques de la politique de gouvernance d'un état. Est-ce que c'est Bounagana qui est fédérale ou fédérée, excusez-moi, à la RDC ou la RDC qui est fédérée à Bounagana ? Il faut qu'on en parle. Est-ce que peut-on continuer à enseigner à nos enfants la superficie telle que celle de 2 345 000 km², comme toujours, où, en retirant Bounagana, il y a une réduction sensible de notre superficie ? On doit en discuter, on doit parler de la liberté provisoire accordée à l'ancien conseiller spécial du président de la République, Videy Chimanga. Mais il y a des angles à dégager. Ici, le premier angle est que, est-ce que c'est le fait d'être le collaborateur de Félix qui dit, et qu'on n'est pas passible à des sanctions ? Il y a eu plusieurs cas jurisprudentiels, vous le savez, sur lesquels nous devons revenir. Il y a l'affaire Lebo, que vous connaissez, un ancien conseiller, coordonnateur de la lutte contre la corruption, qui a été arrêtée en train de se faire corrompre dans une banque. Une flagrance qui a été libérée quelques heures après. Vous avez le cas de Vital Kamer et aussi, il faut qu'on en parle, 100 jours, programme, il y a eu des tournements. Mais l'homme est déjà en liberté et dans les différentes tournées. Aujourd'hui, on va prendre Videy Chimanga et en liberté. Est-ce que le spectacle désolant que nous livrent les institutions de ces pays, est-ce de cette manière qu'on devra agir avec tout le Congolais ou seulement avec une catégorie des Congolais ? Excusez-moi, on est là, c'est mercredi, en direct de CML 13 Télévisions, près de 20 heures passées. Je reçois pour vous Cédric Moudiantou Moukadi. Bienvenue. Merci Louis-France. Comment ça va ? Ça va très bien. Il est communicateur de l'Union Sacrée, il est proche de la famille politique du président de la République, dont un des cadres de l'Union Sacrée de la Nation. Il s'assume un combattant d'hier, un jeune très intelligent, je suis très fier de lui. Merci. Comment ça va Cédric Moudiantou ? Louis-France Kouziké, ça je vais très bien. Je voudrais commencer par te présenter ici mes sincères condoléances par rapport au coup que tu avais connu, que nous avons connu, puisqu'il s'agissait bien sûr de notre maman, paix à son âme. Je voudrais bien sûr aussi adresser un mot de condoléances à toute la famille. Donc nous sommes ensemble. Et pour ce qui nous concerne, nous allons bien, nous continuons notre combat que nous avons commencé aujourd'hui depuis plus de 15 ans. Nous y avons mis notre enfance, aujourd'hui notre jeunesse, et nous croyons bien sûr à l'avenir de la RDC, avec justement la confiance qu'est la population, l'opinion, nous fait aujourd'hui par rapport à la crédibilité de notre parcours politique. Est-ce que Cédric Moudiantou est fier d'appartenir à l'Union Sacrée aujourd'hui ? C'est une très grande fierté, puisque c'est l'Union Sacrée, qui est l'union du peuple congolais, la réconciliation du congolais. Est-ce qu'en 2023, Cédric Moudiantou sera-t-il fier d'assumer les actifs et les passifs de l'Union Sacrée vis-à-vis du peuple ? Nous, France Cuisiquet, Cédric Moudiantou, c'est cette jeunesse, ces jeunes, caractérisés par la constance et même la conviction politique, puisque la politique étant une vision, devait se définir avec la conviction. Alors pour avoir choisi, depuis mon jeune âge, de soutenir le combat du président Félix Tshisekedi, qui était un relayeur bien sûr, hier avec le feu de docteur Etienne Tshisekedi, je suis convaincu bien sûr et j'ai continué à soutenir, déjà que le régime actuel est en train de donner les fruits de notre combat à la grande satisfaction du peuple congolais, je ne peux qu'assumer. Le traitement que vous réservez à l'Union Sacrée, vous communicateurs, est-ce que c'est un traitement que vous trouvez digne, ça vous arrange, vous êtes satisfait du traitement que vous réservez ? Je veux me réserver de répondre à la question liée au traitement. Il y a un problème dedans ? Je pense plutôt que nous nous intéressons à la République, ce qui nous intéresse pour le moment. Le président Tshisekedi s'intéresse à la République, vous vous intéressez à la République, Kabouya s'intéresse à la République, la République n'est pas une église, chacun a une portion où il mange, voilà pourquoi nous voulons dire, c'est les traitements qu'on vous réservez, vous communicateurs, parce qu'on apprend, il y a certains qui tombent sur des motos, d'autres qu'on surprend dans les Maléois, qu'on s'est capturé de photos et publié, d'autres encore qu'on voit dans le milieu, on ne va pas dire que c'est interdit, mais quand même à une certaine notoriété publique, il y a des choses qui relèvent d'un bon sens qu'on ne peut pas faire. Est-ce que vous êtes bien traité à l'Union sacrée ? Je préfère, pour répondre à votre question, appeler au sens de l'humanisme des différents responsables des partis politiques, non seulement de l'Union sacrée, mais évidemment de toutes les formations politiques. De ton parti aussi ? Je parle de tous les leaders politiques. De ton parti aussi ? Je n'aime pas singulariser la question. La charité bien ordonnée ? Moi je n'aime pas singulariser la question, puisque je n'ai jamais dit ou encore, je n'ai jamais affirmé ou infirmé que j'étais bien traité ou mal traité. Je voudrais parler de la globalité. Il faudrait bien tenir compte du département de la communication, puisque l'âme même de la politique... Qui va tenir compte ? C'est la communication. Vous-même vous bradez votre travail, quand vous défendez les communicateurs, les responsables, vous ne mettez pas un minimum d'exigence, mais qu'est-ce que vous voulez ? Jésus-Christ, fils de Dieu, il dit, allez partout dans le monde, faites des nations, mes disciples. Il donne un mandat de communication à ses disciples, comme pour dire, ils font la communication... Et il les a outillés. Puisqu'il dit, il donne la mission, il donne la munition, il donne la vision, il donne la provision. Alors je voudrais bien sûr m'adresser aux différents responsables des partis politiques. C'est vrai, nous avons la mission, mais nous avons besoin aussi d'une munition. Nous avons la vision, mais il nous faut également une provision. Le chef de l'État... Malheureusement, malheureusement... Aujourd'hui, il a posé plusieurs actes qui restent inconnus du grand public, puisque ceux qui doivent porter à la connaissance du public les différentes actions posées par le chef de l'État ne sont peut-être pas bien traitées. Et je ne parlais pas ici de moi, je voudrais bien sûr qu'on puisse comprendre que la communication, c'est l'âme de l'action politique. Mais il y a certains des partis politiques au sein de l'Union Sacrée qui traitent très très bien leurs communicateurs, à l'occurrence l'AFDC de Bahatiloukwebo. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'un problème privé de vos leaders qui sont radins, qui sont chiches, alors que d'autres savent entretenir l'LR ? Non, moi j'ai passé déjà un message, je pense que nous pouvons maintenant commencer l'émission Parler de la République. Et que les messages passés, les différents leaders politiques ont compris l'essence où encore... Est-ce qu'il y a encore des frustrations à l'Union Sacrée ? Ou non ? Il y en avait eu hier. Oui. Lesquelles ? Kabound est parti. L'Union Sacrée est marge... Non, je peux vous citer, vous m'avez posé des questions. Kabound est parti, Vidé Tchimang est parti, François Beya est parti, qui encore ? Ils sont nombreux. Non, Louis France. Il y a Diomindongala qui ne peut pas parler parce qu'il y a Diongo qui est parti. Diomindongala ne peut plus lui donner sa position parce qu'il a été promis, il n'a pas été donné. Je peux vous citer... Non, non, mais Louis France. Kabound qui est parti. Non, vous voulez que je vous cite l'écart ? Non, moi, tu peux citer jusque demain. Mais il faut d'abord que vous puissiez sortir de cette confusion. L'Union Sacrée est partie. L'Union Sacrée n'est pas une union d'individus. Samarilou Koulasi est partie. Des leaders politiques. Je disais tantôt que c'est une union du peuple congolais. Dès qu'il y a certains leaders politiques, soit qui tombent sur les coups d'infraction du droit commun ou encore qui s'attendaient à des intérêts pécuniaires et beaucoup plus sélectifs, ce n'est pas ça l'Union Sacrée. L'Union Sacrée, nous avons souscrit au combat du développement qui appelle le peuple congolais à pouvoir soutenir une vision, celle du président de la République. C'est plutôt l'intérêt collectif que nous défendons, ce n'est pas les intérêts sélectifs. Et c'est là porté par des valeurs. Deux, vous n'êtes pas en mesure de respecter ces valeurs et surtout que vous êtes en train de défendre les différents intérêts qui vous reviennent à vous. Cet égoïsme avec l'Union Sacrée, ça ne passe pas puisque nous nous défendons la République. Voilà pourquoi vous citez toutes ces personnes qui aujourd'hui sont parties. Mais l'Union Sacrée est restée cette union du peuple. Nous sommes le peuple congolais. Est-ce qu'un jour on verra Cédric Moudiantou être déçu ou frustré à l'Union Sacrée ? Je pourrais toujours être déçu ou frustré parce que l'Union Sacrée est marge de la société, les problèmes étant inhérents à la nature humaine. Je pourrais toujours être frustré, mais je pense que nous savons gérer nos égaux. Je peux être frustré, mais ça ne fera jamais par rapport aux intérêts spécifiques, pardon, singuliers que j'attendrai de l'Union Sacrée. Dès l'instant que je verrai l'Union Sacrée en train d'être dérapée de la vision que nous avons présentée à notre peuple, et je serai le premier à m'opposer à l'Union Sacrée. Très bien, libre opinion. On va démarrer avec le premier sujet, mesdames, messieurs. Merci parce que vous êtes nombrés ici, en province, à l'étranger, à l'intérieur de la République. Vous êtes à Massamuna, vous êtes dans le Païkongila, dans les grands Matsimanimba. Vous êtes à Ouvira, vous êtes à Manonon, vous êtes au nord et au sud de Kivu, les 26 provinces de la République. Merci de votre confiance. Premier sujet de l'émission. D'abord, on va prendre la liberté provisoire accordée à Vidéchi Manga. Je vais vous donner trois minutes, mais je vais vous faire une petite lecture de la chose. On reproche à la justice soufélite, c'est qu'elle dit d'être une justice sélective, subjective, une justice à double vitesse, à géométrie variable. C'est-à-dire, pour les mêmes infractions, il y a certains congolés qui croupissent en prison, et pour les mêmes infractions, il y a ceux qui en étaient réprochés hier, donc des inculpés, qui jouissent de leur liberté. Je vais commencer par Augustin Kabouya, qui a été interpellé pour atteinte à la sûreté de l'État. On a dit qu'il était allé répondre à un conseil des familles, il est rentré. Mais pour les mêmes propos, Jacques Indala a fait une année en prison. Pour les mêmes propos, des corruptions, de ceci, il y a des gens, tous ceux qui ont été réprochés de détournements dans le programme 100 jours sont en liberté, mais aujourd'hui, il y a les leaders d'opinion qui croupissent encore à Makala. Alors, je vais vous donner trois minutes pour nous faire une lecture sur l'apport de Félix Tshisekedi dans la fonctionnalité judiciaire en République démocratique du Congo. L'apport du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tulumbo, issu du combat de l'émergence de l'État des droits et donc de la démocratie, c'est cette démocratie à travers la séparation du pouvoir, puisque la démocratie sous-tend, bien sûr, la séparation du pouvoir. Ici, entendez, nous avons le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, donc la justice ne peut pas aujourd'hui subir l'influence ou encore fonctionner sur la dictée du pouvoir exécutif, ce qui est le cas. Hier, nous étions dans un pays où on pouvait arrêter Louis-François Kessa, avant bien sûr que la justice ne donne son verdict. Les verdicts venaient de quelque part. Nous avons vu avec le cas Franck Diongo, alors que la justice n'avait encore rien dit, mais déjà un média public proche, un média, disais-je, proche du pouvoir, communiqué déjà sur la décision de la justice, comme pour dire qu'il y avait une forme d'inféodation du pouvoir exécutif à l'appareil judiciaire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je voudrais bien sûr clarifier et dire qu'on doit plutôt faire un effort de faire une différence entre, ou encore de distinguer la décision de la justice à celle du pouvoir, parce que je ne vois vraiment pas, et je ne sais pas d'ailleurs comment vous le faites, pour établir la relation entre une décision judiciaire et les proches du président l'appliquent en termes d'affinité, famille, amis et tout ça. Moi, je ne comprends pas, parce que de toutes les façons, la justice est indépendante et agit aujourd'hui en toute indépendance. Je vais partir au cas par cas. Vous avez parlé du secrétaire général de l'UE de PES, M. Augustin Kabouya, que je salue avec beaucoup de respect. Un homme, franchement, qui mérite le respect de l'opinion au regard d'abord de sa personne, de sa personnalité, mais bien entendu, aujourd'hui, la manière dont il gère l'UE de PES en tant que secrétaire général. D'abord, vous avez parlé de l'atteinte à la sûreté de l'État par rapport à ses propos, mais qui ne sait pas dans ce pays qui est l'UE de PES et issu d'un combat pacifique, lequel combat a débouché à un pouvoir que nous avons avec la bravoure de notre peuple. Augustin Kabouya, aujourd'hui, pronéré la prise d'armes alors que lui, dans un régime despotique et tyrannique, il a lutté avec les mains nues. C'est une contradiction que je ne saurais pas ici expliquer, mais de toutes les façons, donner aussi un sens à l'interpellation. Lorsqu'on est interpellé, c'est pour aller interpréter un acte ou un propos. C'est ce qu'on dit, répondre d'un acte. C'est là qu'on passe à la qualification de l'acte posé, jugé déjà répréhensible. Ça éclaire la lanterne du juge, évidemment, pour appliquer la loi et voir ce qu'on fait du sujet. Merci. Comme pour dire, non, mais je ne vais pas chuter plus ce que j'ai parlé. Ça fait trois minutes. Déjà ici. Ça fait que nous puissions respecter... Je n'ai rien dit par rapport aux d'autres cas. Je vais chuter. Je vous demande maintenant les minutes pour chuter. Parce que là, je voudrais que ça soit inscrit dans une interaction. Oui. Je voulais ici déjà donner... En fait, rejeter le fait que vous mettiez la décision de la justice de mettre en liberté M. Augustin Kabouyaki, qui n'avait d'ailleurs jamais été arrêté. Il était invité pour aller interpréter les propos qu'il avait tenus. À la différence de Jaquinda, là, effectivement, qui avait tenu des propos d'incitation à la haine. Très bien. Donc, c'était nettement différent. On va aller dans la procédure, dans des approches procédurales. Comme ça, ça va être maintenant une interaction. Après avoir épuisé, je veux dire, un timing très raisonnable pour faire planter votre décor, c'est de nous dire tout. Merci, mesdames, messieurs. On va prendre deux approches. La première approche, on interpelle quelqu'un lorsqu'on lui reproche quelque chose ou de quelque chose. La justice estimant que dans les propos, dans les actes, dans le comportement d'un individu, il peut y avoir des actes répréhensibles qui méritent être conformes à la sanctionnée par la loi, on interpelle. Mais, pour Augustin Kabouya, c'est une interpellation par invitation. Le même fait, Jacques Indala a été arrêté, Manu Militari conduit, et sa femme a revendiqué une maison qui a été vandalisée. Ça, c'est un fait. Deuxième fait. Monsieur Vidé Tchimanga, le cas le plus récent, il y a eu une invitation, mais pour les infractions de même degré, je veux dire, Jimmy Kitengé a été pris Manu Militari, conduit au service jusqu'à Makala. Vous avez le cas de Barnabé Milingagno, qui a été pris Manu Militari, alors que vous avez un lobo qui a été invité, dignement, qui est venu répondre et qui est rentré. Est-ce que le membre, l'effet d'appartenir à la famille biologique du président Tshisekedi et d'appartenir à la famille politique du président Tshisekedi constitue les immunités politiques ? Non, mais déjà que je vous ai dit ici, il y a une séparation nette du pouvoir, la justice agissant en toute indépendance. Vous n'allez pas établir la relation entre les décisions de la justice et l'effet d'appartenir à la famille biologique ou politique. Je vous ai présenté les faits. J'en viens du président de la République. Je vous ai entendu parler du cas de Jaquine Dalla et d'ailleurs, je ne sais pas comprendre que les membres, les agents du parquet envoyés à la recherche d'un individu sur base d'un mandat puissent détruire, faire des saccages, soit c'est des montages, c'est des scénarios que nous connaissons de la part de certaines personnes qui veulent se faire valoir ou encore attirer de la sympathie. Même chez Kabound, c'était des scénarios. Non, j'ai parlé. Kabound, tout ce que vous voulez. D'ailleurs, moi, je ne suis pas ici pour parler d'individus, mais nous connaissons ces jeux-là. Mais ce sont les cas. Ah, des jeux tout à fait vilains, archaïcs, qui ne peuvent pas exister dans une démographie que nous vivons aujourd'hui. Mais entendez, dans une démarche d'un judiciaire, il y a ce qu'on appelle flagrance, mais aussi les juges apprécient la démarche par rapport à la gravité de l'acte ou encore de propos ténus. Pour les cas de Jaquine Dalla, votre confrère, les propos étaient d'une extrême gravité, les faits d'avoir incité à la haine et mettant en danger la vie d'un individu. On ne peut pas prendre à la légère une telle... Augustin Kabouya a été interpellé pour avoir promis de distribuer les armes pour défendre les pouvoirs de Tshisekedi. Je vous ai ici montré noir sur blanc qu'Augustin Kabouya ne pouvait pas distribuer les armes puisqu'il n'était pas de cette école-là. Mais il l'a dit. Non, c'était bien clair. Donc, il devait... C'est ça l'essence qu'il fallait donner à une interpellation, qu'il aille clarifier ses propos. Mais est-ce qu'on ne pouvait pas inviter Jaquine Dalla pour venir clarifier ses propos ? Non, il ne juge pas la finalité puisqu'il y a une démarche. Peut-être que quand on envoie un mandat d'Amené, il se pourrait que le sujet ait refusé les deux précédents... Non, il n'a jamais eu une invitation. C'est un leader d'opinion sérieux. Heureusement, il a un port-parole, Louis-France Kouziké, ça. Mais je voudrais bien qu'il soit en face de moi et qu'il dise effectivement... Ah, mais moi, je ne savais pas que tu étais le porte-parole d'Augustin Kabouya. Non, écoutez, moi, je suis de l'Union sacrée, non ? Moi, je suis de l'Union sacrée et je comprends le contour. Moi, je vous pose des questions. Écoutez, voilà. Vous me posez des questions, je réponds évidemment à vos questions. Très bien. Je réponds à vos questions. Donc, il faut déjà commencer par rejeter. J'ai parlé de la gravité et également, j'ai parlé de la flagrance. N'est-ce pas ? C'est au juge d'apprécier la procédure qu'il choisit, premièrement. Deuxièmement, vous me citez ici les cas de Vidya Chimanga et bien sûr de... Plusieurs cas. Non, plusieurs cas. Ça revient au même par rapport à la réponse que je viens ici de donner. Mais le problème dans ça, ce n'est pas la procédure parce que ce qui vous inquiète ou encore l'opinion aujourd'hui, c'est sans léser, c'est sans frustrer, c'est sans victime du fait que Vidya Chimanga ait été interpellé, mis en détention et puis libéré. Mais il faudrait bien sûr que l'on dise à notre population qui nous suive à travers cette libre opinion qu'en justice, qu'en matière judiciaire en droit, la détention est une... La détention est une exception et la liberté est une règle. On n'a pas... L'objectif du droit n'est pas de détenir le genre. Et par rapport à la liberté provisoire qu'on accorde, il y a aussi un critérium. D'abord, les indices... Après audition, bien sûr, les juges apprécient de la nécessité. Quand ils voient... Monsieur Cédric Mouyangou... D'abord, il définit les indices des culpabilités. Ça, c'est de un. Attendons, nous allons épuiser la matière. Deuxièmement, par rapport toujours au critérium, on voit les indices ou encore l'assurance, la garantie, la crainte, si je peux ainsi le dire, que les sujets ne puissent se fuir. Quand les juges apprécient effectivement qu'il y a la garantie, les sujets ne peuvent pas fuir. Ils répondent aux différents critères pour qu'ils puissent se bénéficier. Est-ce que cette appréciation ne s'applique du côté de la famille du président ? Vous ne pouvez pas ici, mais le dire ainsi, parce que vous ne savez d'ailleurs pas si les autres aussi, premièrement, ont répondu aux critères ou encore ont demandé la liberté provisoire. Moi, j'ai vu plusieurs fois la demande des libertés provisoires autrefois du président de l'UNC, Vital Camer, être rejeté plusieurs fois. Il était plus proche du président de la République, d'ailleurs un partenaire de la conquête du pouvoir. Lui aussi, vous... À quel pourcentage a-t-il purgé sa peine ? Parce que, comme vous citez son cas qui a été condamné, parce que si vous parlez d'une appréciation sur la liberté provisoire, mais là, il s'agit d'une condamnation. Oui. Et dans la condamnation, Vital Camer a été condamné, je crois, depuis 13 ans. C'était d'abord 20 ans, on a réduit à 13 ans. Il n'a même pas fait une année. Mais sa libération a été... Sa libération a été aussi dans la procédure judiciaire. Rien n'a été violé. Nous sommes toujours dans la procédure judiciaire. Le problème, c'est quoi ? Nous voulons... Camer, attendez, comme vous dites, c'est dans la procédure. Il faut qu'on essaie un peu de mettre la main dans cette procédure. Camer a été condamné, mais jusqu'à aujourd'hui, Camer a été acquitté et présenté comme un homme sincère, vrai, il n'a jamais volé. Mais pourquoi l'avoir condamné ? C'est lui qui a dit que Camer était un homme sincère, vrai, ce n'est pas celui qui l'avait condamné. D'ailleurs, c'est là qu'il fait... Non, la justice l'a acquitté. Non, non, je dis ceci. La justice... Attendez, vous êtes-vous bien entendez ? La justice l'a acquitté, l'a blanchi. Et cette peine-là a été abrogée. C'est une peine qui n'existait plus. Donc Camer était un vainqueur. C'était un homme qui a été arrêté injustement. C'est comme ça que la chose a été présentée. J'ai été plusieurs fois entendu à travers différentes émissions que tu présentes ici comme en faisant un troisième cycle en matière de droit. Mais tu sais aussi qu'un condamné a droit au recours, n'est-ce pas ? Alors, pour les cas des Camer, pourquoi cela ne s'appuie pas ? Ici, il ne s'agit pas d'un recours. Ici, il s'attendait. Il n'a pas été condamné en dernier ressort. S'il te plaît. S'il vous plaît. Tu es d'accord avec moi ? Je suis d'accord avec vous. Mais ici, il a été question. Nous nous attellons sur une décision judiciaire d'une haute juridiction en matière pénale qui a présenté au peuple congolais que Camer était un voleur. Mais qui n'a pas exclu non plus les droits de Camer et de faire recours. Bon, maintenant que Camer a été après recours, Camer a été blanchie. Mais l'argent de 100 jours a été volé. Vous pouvez nous dire que cet argent a été volé par qui ? Mais comment vous, vous voulez que moi je vous dise alors que vous... Non, mais dites-le parce que vous avez tous les éléments que j'ai comme impression. Écoutez, vous voulez que moi je vous réponde alors que vous ne m'avez pas présenté comme porte-parole de cours et féminin. Oh, mais là vous voulez... Oui, je vous ai dit ici... Mais avant que vous répondez, vous ne m'avez jamais dit que vous étiez porte-parole. Non, non, je vous ai dit... Non, quand déjà vous arrivez jusqu'à me poser la question effectivement de dire qui était à la base de ces détournements. Mais franchement... Il y a eu détournements. Il y a eu détournements. Non, non. Attendez. Au ministère public. Le programme 100 jours a été piloté par des personnalités. Ouais. Cameret, tu sais qu'est-ce que dit. Point. Ça d'abord, nous devons nous mettre d'accord. C'était un programme qui a échappé au contrôle gouvernemental. Piloté par la présidence de la République. Il y avait un chef, un patron de la présidence et un chef de l'administration à la présidence. Cameret, tu sais qu'est-ce que dit. Il y a eu détournements. Il y a eu vol. Cameret a été condamné. On s'est dit, OK, cet argent a été volé par Cameret, il doit restituer. Mais la justice revient pour dire Cameret était innocent. Donc, entre les deux, il y a un voleur. Non, non, non. Vous n'allez pas dire entre les deux, il y a un voleur. Ce sont des questions. C'est pour ça que je disais ici qu'il faut poser plutôt la question. Non, nous pouvons analyser. Non, vous pouvez poser. On peut analyser tout en restant à la limite de ce que nous pouvons. On est ici en matière de droit alors qu'au début, j'ai parlé de l'indépendance de la justice. La justice agit en toute indépendance. Si seulement il y avait inféodation du pouvoir public dans la justice, déjà que le chef de l'État, dans son entendement, il était très convaincu du caractère honnête des vitals camérés. Peut-être que ces derniers ne seraient pas condamnés comme on a vu par le passé. Des gens pillés 32 millions de la SNEL jamais n'ont été interpellés. On pouvait faire n'importe quoi qu'on voulait de la République et même des déniers publics. Personne ne pouvait nécessairement être interpellé par rapport à ses relations, à ses affinités avec le président de la République. Ce qui n'est pas le cas. L'opinion de Félix Tchèque dit qu'il n'avait pas pésé par rapport à ce que la justice devait faire. La justice avait fait son travail. La justice a condamné la même justice par rapport aux éléments à sa possession à quitter Vital Caméry. Voilà, c'est non ce que je peux dire. C'est le deuxième volet de ma réponse. Pour nous éviter quand même, parce qu'évidemment, on doit aussi noter qu'il y a certaines faiblesses, ce n'est pas moi qui l'ai dit, même le chef de l'État l'avait autrefois fustigé. C'est ce comportement des juges qui ne prennent pas d'abord le temps de prendre tous les contours du dossier pour effectivement décider de la mise en détention aussi provisoire, soit-il. Mais déjà, vous condamnez, quelques jours après, vous avez tous les éléments, vous libérez en termes de symbolique, en termes de signification ou même de la communication. Pour vous, l'union sacrée. Ça sent très mal. Ça, c'est une faiblesse que moi également, ici, j'ai fustige de la part de la justice, mais tout en respectant l'indépendance de celle-ci. Voici pour vous, l'union sacrée, ce qui vous importe. Après détournement, après un acte répréhensible, ce sont des interpellations qui vous concernent, enfin, qui vous intéressent, donc des interpellations spectaculaires. On interpelle juste pour dire que l'état des droits existe, après quelques heures, on libère. ou c'est la restitution de l'argent volé, l'argent du peuple congolais, ou encore, ce qui vous importe le plus dans le démarche judiciaire, ce sont des condamnations, l'application des textes de loi réglementaires pour décourager des comportements attentatoires à la société. Mais bien sûr que oui, écoutez, la finalité, c'est parce que le droit a un caractère éducatif, n'est-ce pas? Donc, lorsque nous interpellons chose qui n'était pas les cas hier, lorsque... Bon, excusez-moi. Quelqu'un qui a été interpellé deux jours après libéré, en quoi il va changer? L'état des droits n'exclut pas l'applicabilité des règles du droit. Si la règle est qu'on doit respecter le fait que celui-ci a le droit, par exemple, d'obtenir une libération par rapport aux éléments à la possession du juge, je ne pense pas que l'état des droits était venu enfreindre les principes du droit. C'est bien pour ça que j'avais dit qu'il ne faudrait pas que nous nous mettions tout dans la confusion, la justice, la politique. Nous ne sommes plus à cet état-là. Nous sommes maintenant à un état où la justice fonctionne en toute indépendance, tout en mettant dans la tête effectivement que l'état des droits pour lequel nous avons lutté n'enfreint pas les principes de droit. Lorsque le droit estime que les sujets X interpellés pour tel motif, après qu'il en ait tous les éléments requis, peut être libéré provisoirement ou même acquitté en toute indépendance la justice agit et il ne faudrait même pas voir en ça la main noire d'une certaine politique comme ce fut le cas hier. C'est ça la différence que je devais donner par rapport à la question que vous aviez posée. C'est qu'à impulser Félix Tchekedi, la touche, la valeur ajoutée, la surcroît des valeurs de Félix Tchekedi par rapport au fonctionnement de la justice actuelle, c'est juste l'indépendance à travers la séparation du pouvoir, expression vraie de la démocratie. Très bien. Merci. Donc, si je comprends bien ou les Congolais qui nous suivent comprennent bien, c'est que la plus grande, le plus grand apport ou la plus grande touche remarquable de Félix Tchekedi dans l'appareil judiciaire, c'est la séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs et l'indépendance de la justice. La justice agit en toute indépendance sans influence politicienne. Est-ce que vous êtes d'avis que toute la fois que le président prend les ordonnances pour nommer les hauts magistrats, il lui est réproché des irrégularités procédurales ? Je ne sais pas, il lui est réproché par qui d'abord ? Par les mêmes institutions d'abord ? Écoutez, vous savez, il ne suffit pas d'accuser. La preuve incombe à l'accusateur. Nous avons vu une certaine opposition qui lui-même a qualifié d'une faible opposition ici, mener des campagnes contre le président demandant même qu'il soit accusé de haute trahison pour une certaine violation de la Constitution. Cette démarche a disparu comme une traînée de poudre. Ça veut dire que le politicien aujourd'hui est une honte, l'homme politique congolais est une honte puisqu'il saute à certains événements juste pour vivre en tant que politicien, sachant pertinemment bien que le fond de sa démarche est simplement vide et creux. C'est bien de dire que le chef d'État a plusieurs fois autant que vous voudrez violer la Constitution ou encore dans les ordonnances qu'il prend, il y a des irrégularités. Mais encore faut-il prouver ces irrégularités. Et c'est à ceux qui accusent de les prouver, ce n'est pas à Félix de prouver, alors que les accusateurs sont les autres. Mesdames, Messieurs, merci, vous êtes nombreux à suivre ces magazines ce matin, d'avancer, d'aller cléper clopant vers la fin de l'émission pour le deuxième sujet bien entendu. C'est l'affaire Bounagana. Il faut qu'on en parle. Nous avons une république dans la république et en ce moment, il faut choisir quelle est la république qui va dominer sur l'autre parce que les forces ne seront pas proportionnelles. Soit la république démocratique du Congo doit dominer sur Bounagana, soit la république de Bounagana doit dominer sur la république démocratique du Congo entre deux choses lignes. Mais voici la crainte légitime. Félix Tisekedi a consacré, nous a dit qu'il a consacré son mandat, son énergie, sa vie, il a même sacrifié sa vie, il allait même sacrifier sa vie pour pacifier l'Est de la RDC. Mais à ce jour, le plus grand étonnement est que non seulement la guerre à l'Est qu'il a trouvée ne finit pas, mais il y a une ampleur, enfin une ampleur, oui, une envergure. Plus l'insécurité est en train de battre les records, plus il y a balkanisation d'une partie de la RDC. Je vais encore vous donner deux minutes. Est-ce que faut-il continuer à enseigner aux enfants l'ancienne configuration de la superficie de la RDC où on doit extraire dans la superficie habituelle Bounagana ? Deuxième chose, Félix Sequel il reste indifférent, les institutions sont un peu indifférentes alors que la situation est en train de se dégrader. Il y a une monnaie qui est imposée, une monnaie rwandaise à Bounagana, mais il a des photos avec l'autre président rwandais, Paul Kagame, se faisant passer pour des frères qui étaient en réconciliation. C'est comme si la RDC ne se confirme pas comme état. La question que je vous pose, qu'est-ce que nous devons retenir dans ce dossier ? Je reviendrai à votre deuxième question, mais quand vous parlez de l'indifférence ou encore c'est comme si la RDC, vous avez dit, n'était pas un État puisque le chef de l'État aurait pris une photo avec le président Kagame et pourtant tous les Congolais ici, notamment Louis-France Kouzikessa, ont vu le président Félix Tshiseki prendre parole à la septembre septième session de l'Assemblée générale des Nations Unies où il a fustigé le comportement du Rwanda comme agresseur de la République démocratique du Congo. C'est bien clair pour répondre à votre question sur le fait que les deux aient pris photo. Ce n'est qu'une photo de toutes les façons. Il ne s'agit pas d'un problème entre deux individus, alors il s'agit d'un problème entre des États qui doivent se régler un agressant l'autre. Premièrement, les avancées parce que Félix Tshiseki a hérité cette situation. Aujourd'hui d'ailleurs, il faut lui jeter des fleurs parce que nous savons ou encore il a mis la communauté internationale, cette communauté internationale hypocrite à la base d'un complot contre la RDC à nu en lui mettant, en lui remettant devant ses responsabilités du haut de la tribune des Nations Unies la communauté internationale qui s'est fait cacher par le Rwanda comme la forêt. Alors le Rwanda, l'arbre qui cache cette forêt comme de la même manière le Rwanda s'est fait camoufler derrière les M23. Aujourd'hui, il a établi les responsabilités de chacun. C'est bien clair, il l'avait déjà dit bien avant que la situation à l'Est de la République en dépit du fait qu'il ait cette prédisposition de donner sa vie mais on doit partir des origines. Partant des origines, il a dit que c'était une guerre économique. Il a hérité de cette situation mais le plus important ici n'est pas d'hériter de la situation mais c'est qu'on apporte comme solution au problème. La solution au problème, il a décrété un état de siège. L'état de siège a produit ses fruits de telle sorte que ce qui s'est multiplié chaque jour... L'état de siège a produit ses fruits ? Je répondais oui. Ce qui a produit ses fruits de telle sorte que les différents mouvements rebelles ou encore terroristes qui étaient en train de naître comme des champignons à l'est de la République, nous les avons balayés au point de rester avec les M23 et savoir finalement identifier la relation entre celui-ci, mouvement terroriste M23 et le Rwanda. Déjà une avancée dans ce sens-là. Mais puisqu'il s'agit de la solution d'abord, ça va relier votre première préoccupation, celle de savoir si nous devons extraire de la RDC cette partie de la République Bounagana. Comment on extrairait cela puisque c'est notre territoire ? C'est occupé. C'est occupé bien sûr mais c'est généreux. Ça nous préoccupe d'abord le fait que ses compatriotes aujourd'hui soient en train de voir émerger sur le sol congolais un autre, une forme d'État parce que déjà il y a des velléités de ces inciviques à pouvoir faire émerger un État là-bas, imposer leurs lois, tout ça. Mais ce n'est pas ça le problème puisque le problème n'a jamais été le problème dans une société mais le problème c'est la résolution qu'on apporte au problème. La résolution c'est quoi le chef de l'État a engagé une démarche diplomatique. Ici je venais de parler de la complicité de la communauté internationale. La démarche diplomatique du chef de l'État a produit des effets notamment l'opposition de la Russie et de la Chine membres permanents du Conseil de sécurité au maintien de l'embargo contre la RDC en matière d'achat d'armes. Ce qui nous maintient à cet État c'est quoi ? Parce que je parlais du complot c'est le fait d'abord que l'on nous maintienne mais liés face à une situation d'agression c'est ça le complot. Voilà pourquoi pour suiter je voudrais ici insuffler l'espoir à la population congolaise ici comme comment une nation ici comme une nation mettant à côté nos divergences politiciennes parce qu'il s'agit de notre pays il s'agit de notre identité de notre indépendance. Nous devons nous mobiliser montrer à la face du monde que nous ne sommes pas prêts un seul instant à concéder ce complot visant à balkaniser la RDC ou encore concéder un seul centimètre de notre pays. Alors si nous nous levons nous allons juste réclamer la levée de cette mesure cette mesure qui nous lie les mains afin de pouvoir aller récupérer ce qui est de notre. Nous lever c'est aussi soutenir nos institutions dont le chef de l'État est la première déjà qu'il a enclenché la machine sur le plan diplomatique. Nous avons vu à travers plusieurs actes. Je venais ici de parler notamment du comportement de la Russie qui a pris qui s'est approprié du combat diplomatique du chef de l'État refusant la décision de l'Occident de maintenir la RDC à cet état d'occupation mais également pour finir je disais ici pour finir c'est la quatrième fois que vous ne finissez pas non je suis vraiment ici en train de finir j'ai parlé de nous lever soutenir la démarche du chef de l'État mais également nous lever pour barrer la démarche diplomatique quand on parle d'un complot international il faut maintenant que nous puissions donc la démarche est diplomatique au niveau international je suis en train d'expliquer lui France il n'y a que toi qui ne comprends pas apparemment ou bien que tu as des idées où tu veux m'amener et où je n'irai même pas j'ai dit ici nous avons tous nous avons tous nous avons tous entendu nous avons tous entendu le propos du secrétaire général des Nations Unies qui vous montre déjà que la RDC ne saura jamais venir à booster cette situation ça veut dire en d'autres termes on vous contrait à un dialogue avec cela c'est clair qu'il y a une complicité qu'est-ce qu'il faut faire avant de s'engager à une guerre il faut d'abord relever les différentes implications et savoir comment s'y prendre alors ça va dans une démarche diplomatique le chef de l'État est-ce que vous réalisez que Félix Seguet il a plus de 4 ans à la tête du pays il a plus de 4 ans à la tête du pays et il a réalisé parce que vous le dites non le président est dans une démarche c'est comme s'il venait de prêter ses maillères mais attends mais quand vous dites il a 4 ans à la tête du pays plus par 4 ans même 7 ans si vous dites alors qu'il est face à une situation qui date de plus de 25 ans vous voyez mais jamais une balkanisation attendez il n'y a pas de balkanisation non plus il n'y a pas de balkanisation non plus il faut considérer ça comme les enchères justement et Bounagana sera récupéré je reviendrai ici je ne peux pas vous dire qu'il est récupéré mais pourquoi tout défaire c'est qu'il est conduit au futur mais puisqu'il y a eu une démarche Félix Seguet n'a pas croisé le bras comme tu venais d'ailleurs il n'a pas croisé le bras vous êtes le même à dire qu'il est à tout moment en mouvement mais ce mouvement qu'il est en train de faire c'est justement pour apporter des solutions je n'ai pas refusé depuis la prestation des serments on nous disait toujours on va on fera on ira on verra on partira on constatera on ira tu es dans quel domaine ? attendez il a beaucoup fait arrêtez de désorienter vos propres télévisateurs laissez moi vous poser la question laissez moi vous poser la question allez-y si vous voulez aller qu'on aille dans le détail moi je suis disposé mais moi je suis venu pour ça déjà la question c'est critère là pour laquelle vous aviez conduit plusieurs verbes au futur aucun verbe n'a été réalisé aucun verbe n'a été réalisé mais je sais une chose et l'opinion retient qu'avec Félix c'est que l'état des fièges nous a donné la possibilité de mettre le Rwanda qui s'est camouflé derrière une panoplie de mouvements rebelles on a raison non 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 écoutez avant tu sais la guérison du patient passe par le diagnostic donc pendant plus de 4 ans vous êtes toujours dans le diagnostic vous pouvez ici en tant que journaliste me dire quand est-ce que la république démocratique du Congo avant Félix Tchekidi avait accusé du haut de la tribune des Nations Unies les actions du Rwanda comme acteur principal comme acteur principal on peut vous mettre la vidéo de Pascal Niamou président de la publique pas présent à la publique non pas présent à la publique mais je voulais de quoi tu parles mon frère de quoi tu es en train de parler nous parlons ici d'un garant du représentant de tous les Congolais c'est une première que le président de la publique mais est-ce que pour vous porte la voix ça veut dire quoi on vient déjà le chef de l'État n'a pas mis des gants pour montrer à la communauté internationale nous connaissons les jeux et maintenant que le jeu est connu avant que vous ne soignez il ne plaît vous n'émettrez jamais le médicament je voudrais vous commenceriez d'abord par nettoyer le chef de l'État a nettoyé maintenant nous passons il y aura des scénarios qui se passeront par la suite vous faites quand même la lecture la philosophie comme l'histoire de relations internationales en scène qu'aujourd'hui à ce jour le Congo n'est pas le seul pays le plus agressé il faut retenir ça il y a plusieurs États qui sont plus agressés que la RDC d'ailleurs même le pays qui sont en guerre déclarés et considérés au niveau international la Russie et l'Ikraine aucun de ces des chefs d'État ne s'est plaint aux Nations Unies donc je ne voudrais pas que la plainte du président soit présentée comme une solution non là je t'interromps lui France je t'interromps je t'interromps parce que je ne laisse pas passer je ne laisse pas passer cela parce que l'Ukraine est agressée par la Russie mais l'Ukraine n'est pas sujette à l'embargo d'armes mais rien à Russie il n'y a pas de déjeuner non non dites moi attendez est-ce qu'on a interdit à l'Ukraine est-ce que je peux terminer ma forme de question il n'y a pas de disproportion aujourd'hui la Russie est sur base d'une restriction due à la communauté internationale c'est une clarification très importante je veux bien la clarification quand vous le faites vous n'avez pas besoin de crier vous pouvez laisser l'un terminer l'un terminer mais je vais vous contredire il y a cette résolution contre la Russie aujourd'hui il faut retenir ça cette résolution de l'espace européen oui contre la Russie c'est connu oui plusieurs embargos vous vous dites c'est l'embargo d'armes mais il y a des embargos économiques à la Russie mais le présent russe ne s'est pas plein attendez là vous pouvez me contredire encore non je te contredis bien sûr que oui allez-y les embargos contre la Russie sont arrivés quand sont tombés quand arrivés quand il y a des embargos ce sont des embargos les embargos contre la Russie c'est a priori ce sont des embargos attendez ou bien pendant cette situation ça c'est des 1 ce sont les embargos non lui France tu es en train d'émerger dans la confusion le président Félix qui a trouvé cette situation d'embargo alors qu'il y a l'agression nous parlons de quoi nous parlons de quoi tu es en train de s'émer une confusion tout à fait inutile la communauté internationale la communauté internationale pour contraindre la Russie à travers son président bien sûr de mettre fin à l'agression contre l'Ukraine on a levé des mesures économiques puisque la guerre est d'abord économique une manière d'asphyxier la Russie afin qu'elle sente effectivement que je ne peux plus aller en guerre contre l'Ukraine là vous revenez sur ce que j'ai dit écoutez ce qui est différent bien sûr je ne vais pas refuser vous savez ce qui m'a étonné c'est quoi de la RDC ce qui m'a étonné c'est quoi la RDC on la lie les mains on la lie les mains on ne lui permet pas vous savez ce qui m'a étonné moi c'est quoi quand vous vous levez à haute voix pour vous dire la Russie que vous citez l'Ukraine qui a subi cet embargo comme la RDC c'est comme ça que je vous ai amené dans cette histoire et puis je voulais dire vous avez dit le chef de l'état c'est plein non il ne s'est pas plein le chef de l'état félicite ne s'est pas plein il a fait quoi il a établi les responsabilités il a montré à la communauté internationale et donc pour dire que nous avons compris les jeux et il en appelle à la conscience d'abord des Africains mais bien entendu aussi des Congolais puisque la solution au problème de Bounagana ne viendra que du Congo mais laissez-nous au moins trouver notre solution vous ne pouvez pas nous lier les mains c'est ça le problème c'est ça que j'ai dit mettre la communauté devant ses responsabilités c'est bien pourquoi j'ai dit nous devons d'abord obtenir la levée de cette mesure ne voyez-vous pas que la force de la RDC pour mettre fin à cette guerre ne devrait pas passer d'abord par le discours mais par un travail de fonds notamment l'organisation de l'état congolais en équipant l'armée en dotant à l'armée de munitions modernes des armes modernes parce que vous avez suivi le secrétaire général il faut me laisser poser des questions je suis très attentif vous êtes très 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 tendu très attentif le secrétaire général de Nations Unies a dit que le groupe rebelle utilise des armes modernes que l'armée loyaliste congolaise donc c'est une façon de dire qu'il faut commencer par équiper l'armée organiser l'armée structurer l'armée et enfin même si vous allez faire un discours l'état est quand même disposé à mener cette guerre mais si au niveau interne aucun travail n'est fait vous allez vous peindre aux Nations Unies vous pensez qu'est-ce qui viendra de là Lufrance est-ce que tu sais que tu es en train de décevoir ceux qui te suivent là parce que non mais c'est toi qui es en train de pousser la déception ne sachant pas que c'est des questions de fonds sur lesquels tu dois analyser mais j'analyse parce que si tu embrouilles ça tu ne vas pas capter le secrétaire général s'est moqué de vous si nous partons de l'hypothèse non c'est moqué de dirigeants non non moi je ne gère pas ça veut dire de nous non pas moi il s'est moqué de nous moi je ne gère rien il s'agit de notre pays il s'agit de notre nation il s'est moqué de dirigeants congolais oui il s'est moqué de vous quand le secrétaire général dit la RDC la RDC ne sera pas quand il vous montre dans son analyse que la RDC ne sera pas il vous montre vous parce que là-bas c'est Félix moi je n'étais pas là bon d'accord quand il nous montre très bien congolais que nous ne serons jamais en mesure de venir à bout cette situation il nous pousse à un dialogue et que quand toi tu comprends ça comme une organisation interne sur le plan militaire doter l'armée mais lui France de quoi tu parles puisque doter l'armée de quoi on vous parle de la disproportionnalité en termes d'usage d'armes entre vous et l'agresseur en même temps vous voulez doter l'armée des armes sophistiquées tout en étant dans l'embargo très bien toi tu ne sais pas que vous êtes dans l'embargo je vais je vais je vais je vais pas baller ça veut dire c'est moquer de nous vous êtes dans le il y a un petit faux il y a un petit faux dans ça parce que lorsque vous êtes soumis à un embargo sur le plan international vous pouvez signer des coopérations militaires avec d'autres unités internationales qui peuvent vous venir en aide ceux qui sont autorisés à utiliser ces armées là ce n'est pas une raison de rester faible impuissant et de vous plaindre de dire nous sommes sous embargo vous pouvez signer des coopérations avec les états puissants qui peuvent vous venir en aide au nom de la mutualisation des efforts internationaux mais moi alors là je suis perdu de vous vous cette opposition qui n'a finalement moi je suis de l'opposition non ça c'est un secret des poliches alors je suis vraiment perdu par rapport à cette démarche de vous opposition puisque vous êtes les mêmes à dire vous êtes les mêmes à dire Félix Tshisekedi est en train d'évoluer dans cette démarche là non pas lui le signe des accords qui n'ont rien à voir avec la coopération quand vous parlez de coopération de mutualisation des forces Félix Tshisekedi est dans la démarche des mutualisations des forces vous êtes les mêmes à accuser nous ne savons plus effectivement ce que vous voulez nous sommes en train de subir l'embargo vous ici venez de proposer une solution la mutualisation Félix Tshisekedi est venu de la mutualisation vous accusez tout de même voilà pourquoi moi j'ai préféré plutôt lancer un appel aux Congolais aux vrais au moins aux responsables puisque nous nous rendons compte que nous sommes face à une opposition non seulement irresponsable mais aussi inefficace voilà pourquoi mais on a quand même des dirigeants efficaces et responsables très responsables et efficaces même dans leur démarche très bien félicitations oui très efficaces et responsables dans leur démarche félicitations voilà pourquoi nous nous appelons plutôt à la population de pouvoir soutenir d'abord vous savez que vous attendez quand vous appelez attendez quand vous appelez opposition irresponsable et inefficace on ne vous a pas arrêté mais si on dit qu'on a des institutions et des dirigeants inefficaces et irresponsables les gens de l'ANER vont suivre non donc c'est là la différence le problème c'est là aussi l'état des droits non mais dites moi qui a été poursuivi par l'ANER pour avoir dit les institutions inefficaces dire institution inefficace c'est une opinion ça c'est la libre opinion mais c'est plutôt tenir des propos non mais moi je pense que ces propos s'ils étaient tenus contre Félix tu sais quoi ça expose à des poursuites non il ne faut pas confondre les régimes ce n'est pas le régime de Félix qui est un régime purement démocratique voilà pourquoi j'étais en train ici de dire nous nous adressons seulement au peuple congolais puisque ici le problème nous pouvons analyser nous pouvons nous jeter je ne sais dans quoi mais ici le problème c'est que la RDC le Congo n'est pas inefficace le Congo n'est pas impuissant face à cette agression mais le Congo est privé d'user de sa force je ne peux pas ici qualifier l'UFrance d'être inefficace face à un enfant de 7 ans qui les gifle puisque le fait déjà d'avoir l'UFrance main liée n'importe qui pourrait venir le gifler il faut d'abord que je permette à l'UFrance de faire usage de tout ce qu'il peut pour sa défense nous n'avons pas nos moyens de défense et nous sommes privés par rapport à cette hypocrisie de la volonté internationale donc voilà pourquoi nous nous appelons plutôt à la levée de cette mesure injuste contre la RDC mais quand vous êtes revenu tout à l'heure sur la mutualisation des forces une coopération mais le problème c'est que vous ne mettez aucun critère pour mutualiser ces efforts là alors que dans l'organisation internationale quand vous voulez mutualiser les efforts ça doit être avec les plus forts que vous donc pour vous quand vous mutualisez les efforts avec l'Ouganda l'Ouganda est plus fort que le Congo quand vous mutualisez les efforts avec comment on appelle quel état encore le Rwanda parce que même si vous voyez là oui il y a un problème même si le Congo est agressé par le Rwanda mais Félix il a fait venir l'armée rwandaise nous venir en aide pour lutter contre l'armée rwandaise à l'est est-ce que vous trouvez ça que c'était cohérent non non c'est ça c'est ça que toi tu n'avais pas compris dans cette démarche là oui c'était quoi on pouvait nous faire comprendre oui il y a d'abord eu des accords avec qui attendez il y a d'abord eu des accords avec qui dans cette démarche de mutualisation alors maintenant puisque tout le monde est d'accord des accords avec qui attendez non Louis France Louis France pourquoi tu veux m'intéresser vous allez m'échapper puisque tout le monde est d'accord qu'il faut mettre fin à cette situation de terrorisme qui règne dans cette partie des grands lacs n'est-ce pas donc de la même façon que ça constitue une menace pour moi de la même façon que ça constitue une menace pour toi pour la sous-région la sous-région bien sûr de la même façon que ça constitue une menace pour moi ou encore autrement de la même façon c'est une menace contre toi mais tout autant que toi tu nies que ce toi vous comprenez Louis France tout autant que toi tu es en train de nier que c'est toi qui en est à la base alors nous allons observer effectivement votre implication à travers cette mutualisation c'est là qu'on allait effectivement attraper ou encore avoir le prendre le Rwanda mais dans les sacs à travers son implication les accords étaient signés avec qui Louis France je suis revenu dessus j'ai parlé ici j'ai dit les accords étaient signés avec qui Louis France oui quand vous dites une mutualisation quand nous mutualisons ça veut dire que nous nous mettons d'accord oui ou non non mais nous pouvons mutualiser les efforts sur base de coopération et non des accords attendez oui c'est quoi un accord c'est un acte liant les parties bien sûr c'est un acte liant les parties quand nous mutualisons ça veut dire nous nous mettons d'accord sur base de certains principes comment nous allons fonctionner c'est ce qu'on appelle accord oui ou non je me suis mis d'accord aujourd'hui d'être partenaire en tant que responsable non ce n'est pas ça un accord c'est un accord oui laissez-moi laissez-moi ne pas confirmer à ma place le base juridique internationale sont catégorisées identifiées définies chacun dans une nature de droit international bien précis un accord quand vous signez un accord il y a une partie que vous gagnez une autre et que vous perdez oui donc quand vous signez un accord avec une partie vous vous consacrez une partie de vous et vous gagnez une autre et de l'autre côté aussi ils perdent une partie ils gagnent mais c'est que vous n'êtes pas en mesure de nous dire dans cet accord avec le Rwanda qu'est-ce que nous avions perdu qu'est-ce que nous avions gagné il ne faut jamais me faire dire ce que je n'ai pas dit je n'ai pas dit l'accord avec le Rwanda je parlais de la mutualisation mais l'accord est venu de toi oui l'accord est venu de moi c'est ça que tu ne comprenais pas l'accord j'ai dit la mutualisation comme une entente quand nous mutualisons ça veut dire nous sommes dans une entente non non ne retirez pas je vais expliquer la mutualisation comme une entente le fait de se mettre ensemble dans une entente ça veut dire on se met d'accord on se met d'accord de fonctionner on se met d'accord de fonctionner pour atteindre on se met d'accord sur base de quel sous-bassin on se met d'accord pourquoi tu es en train de me désorienter on se met d'accord pour atteindre un but précis alors le fait de se mettre d'accord pour atteindre un but précis nécessairement nécessite une je ne sais pas comment vous avez parlé de la mutualisation je parlais d'entente mais le fait de se mettre d'accord ça veut dire nous avons d'accord ça veut dire accord d'accord nous entendons un accord alors l'accord dont toi tu es en train de parler je te vois venir non non écoute moi je te vois venir dans une forme de toi n'aimais pas des choses je te connais en tant qu'un opposant qui est en tant qu'un opposant qui est en train de vouloir dénaturer l'essence d'une démarche authentique d'une démarche limpide n'est ce pas il ne s'agit pas d'un accord de prendre par exemple une responsabilité qui devait revenir à la RDC attribuée au Rwanda non dans le principe de mutualisation nous nous mettons d'accord nous tous qui est partie prenante par rapport à cette mutualisation pour atteindre un but précis c'est ce que j'entends ici on dit la coopération internationale ne doit reposer que sur les actes sur un sous-bassement sur une base juridique internationale soit un accord soit un traité les états ne coopèrent que sur base des traités des accords des conventions des chartes nous nous avions coopéré avec les Rwanda sur base de quels sous-bassements non mais posez la question nous avons d'abord nous avons coopéré avec les Rwanda où ? il y a eu les éléments du Rwanda qui sont venus en aide à l'est vous avez oublié c'est le cas le plus récent mais on n'a pas appelé les Rwanda nous étions dans une organisation à laquelle appartient le Rwanda à laquelle fait partie le Rwanda c'est quoi l'organisation ? nous ne sommes pas allés vers le Rwanda mais nous nous sommes retrouvés dans c'est quoi cette organisation ? non je ne connais pas attendez excusez-moi non je réponds nous nous sommes retrouvés dans une organisation n'est-ce pas ? et c'est dans le cadre de cette organisation quelle organisation ? oui France nous nous sommes nous nous sommes retrouvés dans le cadre d'une organisation à laquelle appartient le Rwanda une organisation sous-régionale bien sûr c'est quelle organisation ? il y a plusieurs organisations sous-régionales il y en a plusieurs il y a Comessa il y a Sadek il y a CDAO il y en a plusieurs mais le Rwanda ne fait pas partie de la Sadek non mais je dis les organisations sous-régionales il y en a plusieurs je réponds je voulais répondre à ta question où tu parles d'un accord avec le Rwanda j'étais ici dit c'était quoi l'organisation sous-régionale ? je peux te dire l'organisation sous-régionale mais ce n'est pas ça le problème le problème moi ça m'intéresse c'est les Congolais non non moi je voulais répondre à ta question la question est bien claire tu as dit que nous sommes allés faire un accord avec le Rwanda non 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 nous n'avons jamais fait un accord avec le Rwanda tout en sachant que le Rwanda est notre agresseur mais nous nous sommes retrouvés dans une organisation et laquelle organisation est d'accord c'est quoi cette organisation là ? organisation est d'accord que nous puissions attend d'abord laquelle organisation est d'accord que nous puissions lutter contre l'insécurité quelle organisation ? voilà pourquoi j'ai répondu à votre question pour dire la question ici était de savoir si nous avons eu un accord non 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 moi j'ai répondu à votre question que nous n'avons jamais eu un accord avec le Rwanda bon j'ai dit l'organisation sous-régionale c'est quelle organisation ? j'ai répondu à votre question j'ai répondu à votre question merci mesdames messieurs je peux dire l'organisation plus que la question principale c'était celle c'est bon c'est bon je répondais à la question merci ouais très bien ouf c'est toujours bien de faire une émission intelligente ça me fait du bien cette interaction mesdames messieurs merci c'est vrai que Moudian tu es arrivé à la fin de la livre opinion d'aujourd'hui oh il a l'où à grand lisiba oh nagez gouto pouto pouto gokente gouto ma bende eh boue moutou ke koufa eh ban zete eh eh le mozo go kanamis go j'en a faux boule j'en mou bal j'en mou bal j'en mou bal j'en mou bal pour moni circuit j'en mou tourbillon soit j'en mou tourbillon j'en mou avance j'en mou avance j'en mou j'en mou j'en mou j'en mou j'en mou avance peut-être au telemi ah très bien merci cédric moudian tout on va terminer l'émission j'en mou aujourd'hui nous avons donné à ce pays la beauté nous avons donné au congolais la beauté de vivre dans un état démocratique très bien très bien merci cédric moudian très bien merci cédric moudian tour pour ce moment que nous avions passé ensemble sommes arrivés à la fin de cette émission la dernière question que je vais vous poser avant les ticotac oui avant les ticotac c'est l'organisation au sein de l'igno sacré l'igno sacré n'a toujours pas un chef n'a toujours pas un siège n'a toujours pas un sous-bassement n'a toujours pas des actes constitutifs est-ce que le désordre qu'il y a l'UDP ça a un problème des textes l'igno sacré a un problème des textes la république a un problème d'organisation est-ce que la république a hérité un désordre de l'igno sacré non 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 écoutez d'abord je veux ici que vous retiriez je sais que tu ne le feras pas l'UDP c'est un parti qui a plus de depuis 1982 que ces partis existent comment tu peux comment tu peux avec autant de légèreté je peux vous opposer mais à l'effet comment tu peux avec autant de légèreté non 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 ne qualifie pas ça de légèreté comment tu peux avec autant de légèreté dire que l'UDP c'est un problème des textes je te pose l'effet je te pose l'effet tu connais les porte-parole de l'IDP s'appelle comment attend donc le problème des textes c'est le problème des textes non non attends non on est en train d'y aller tout doux c'est quoi cette déception c'est qui le président de l'IDP le président de l'IDP c'est quoi l'acte nominatif qui a placé Auguste Tkabouya comme secrétaire général de l'IDP l'acte là a été signé par qui attendez donc nous avons vu à l'IDP le membre les hauts cadres de l'IDP Paul Chiloumbou Maître Peter Kazadi le Jacques Mechabani les velétons pour dire l'IDP n'existe plus parce que Kabouya et Kabound ont bradé ont choisi les textes de l'IDP c'est pas ça vient pas de nous ça vient des hauts cadres c'est quoi on contredit en tant qu'allié de l'IDP avec beaucoup de respect à l'organisation interne de l'IDP les différents par rapport à certains postes que les individus occupent n'est pas le fait que l'IDP n'ait pas des textes comme tu venais ici de l'affirmer c'est bien pour ça que j'ai qualifié ça de légèreté très basse alors tu parles moi je concède hein quand tu le dis comme ça voilà quand tu parles de l'union sacrée l'union sacrée n'est pas c'est que vous vous lui donnez comme euh contenu comme contenu l'union sacrée c'est une affaire du peuple congolais l'union sacrée voulait juste c'est l'affaire du peuple congolais oui c'est l'affaire du peuple congolais c'est quoi cette affaire nous étions dans un pays où l'on dénaturait la fonction du député puisqu'il devait travailler pour un individu c'est bien pour ça qu'on les alignait comme des moutons là-bas ce qui a fait que le peuple congolais était mis à découvert abandonné à son tristesseur alors le chef de l'état Félix Srin il est arrivé d'abord il a prohibé cela parce que les députés a été remis à sa fonction de serviteur de la république il est man du peuple il doit servir le peuple le président a appelé tous les congolais à se mettre ensemble pour construire le Congo à travers une vision bien sûr la vision qu'il lui-même a impulsé celle de faire émerger un état de droit et faire respecter les lois de la république le fait que tous les congolais se soient mis ensemble mobilisés autour de cet idéal c'est là que nous parlons de l'union sacrée ils se sont mis d'accord même oubliant l'ère différente c'est ce qu'on appelle aussi la réconciliation du congolais avec lui-même c'est ça l'union sacrée mais ce jour n'allait pas donner à l'union sacrée une certaine forme fantomatique je ne sais pas très bien mais ce jour les différentes personnalités qui ont quitté leur parti politique pour venir adhérer à la vision du président sont réunis dans quelle plateforme politique parce que le président est doté d'une majorité au parlement je crois que vous le savez oui et quelle est la plateforme qui prend en charge tous ces casiques du pouvoir de la famille politique du président ont quitté leur parti politique ils se sont rangés derrière le chef derrière la vision derrière quelle plateforme politique en dévenant union sacrée le peuple congolais cette fois-là l'union sacrée c'est quoi ? mais je vais encore revenir à l'expérience que je viens de donner oui parce que là on ne comprend pas on est un peu perdu ils se sont mis ensemble oui ceux qui n'ont pas voulu sont ceux-là qui constituent l'opposition parce qu'au parlement nous avons l'opposition et l'union sacrée ceux qui se sont l'union sacrée comme plateforme majoritaire au parlement l'union sacrée comme une majorité de congolais portée évidemment par ces parlements parce que le parlement étant la représentation du peuple et le peuple étant rangé derrière le chef de l'état c'est ça l'union sacrée ils sont là à la volonté du peuple ils sont là pour représenter l'adhésion du peuple congolais à l'appel du chef de l'état mesdames messieurs l'émission d'aujourd'hui est terminée libre opinion les gros baleines grand lisibadon et sili il faut les avoir les prières encore plus les gens ils sont là les gens ils sont là ils sont là ils sont là ils sont là on n'a pas fini avec notre partie parce que le livre ça ne va jamais j'ai plus de 10 ans dans la communication te aux gens déconcentré aux sécateurs et te je raconte j'aiderais ce n'est pas on n'a on n'a la liste Chacun apprécie à sa manière, mais nous attendons à son sentiment de la salle. Ce n'est pas comme ça. Tu veux que c'est une attitude responsable? J'ai vu ça, j'ai vu ça. C'est un sentiment qui arrive comme ça. Oh, c'est une attitude. Non, c'est une attitude responsable, non. J'ai vu ça, je ne suis pas trop là. Tu as vu ça. Oh, je ne suis pas là. Tu ne suis pas là, je ne suis pas là. Qui a dit que rire c'est l'irresponsabilité… Non, non, il ne l'a pas là. Eh papa, je te dis que je suis le ami. Je suis le mari chez Zoya. Je suis le mari chez Zoya. Je suis le mari chez Zoya. c'est un problème ah 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 oui merci oui 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 ouais ouais alors on va prendre ta cotta qu'on se retrouve juste après Régi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas possible Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada